Bonsoir mes bien-aimés dans les seigneurs, c'est votre frère Angelo Ntumba, nous sommes ici dans les cadres d'une émission dont nous ne parlons que des dieux et des dieux saines, c'est une émission chrétienne où nous serons appelés à passer de temps en temps sur internet pour vous apporter la parole de Dieu. D'emblée j'aimerais ici remercier l'éternel qui a rendu ce moment possible, l'éternel qui a permis à ceux que nous puissions quitter le stade de la procrastination pour atteindre la réalisation éternel qui a permis à ceux que nous puissions quitter le stade des rêves pour réaliser ce que nous avons longtemps rêvé. J'aimerais ici remercier mon confrère Lissien Boukite qui m'a toujours poussé vers l'avant, qui m'a demandé à ceux qu'on puisse tourner les missions et malgré qu'il y avait quelques difficultés malgré qu'il y avait quelques obstacles, aujourd'hui cela est devenu une réalité. Je remercie en même temps l'ingénieur Blévy Mondial, celui qui m'a toujours soutenu par ses conseils pour que ce soir nous puissions vous apporter la parole. Avant toute chose, nous allons rélever nos voies et bénir le nom de l'éternel. Dieu désarmé, nous te disons merci, nous te rendons de multiples actions de grâce, nous bénissons ton nom pour ces instants que tu as rendus possibles. Il reste chez toi le maître des temps et des circonstances, nous venons nous recommander entre tes mains. Seigneur, l'homme n'a pas cette capacité de convaincre son autrui. Ce soir, je t'en supplie, laisse que tu sois le seul qui va parler à travers l'instrument que tu t'es choisi. Laisse que cette parole apporte une certaine bénédiction dans la vie de quiconque qui va l'écouter par le nom puissant de Jésus. Amen. Encore une fois de plus, bonsoir. Ce soir, nous allons aborder un thème tellement important. Un thème que j'ai intitulé « Les bénédictions attachées à l'intégrité ». Nous allons voir un homme qui tout au long de sa vie a marché, a marché dans l'intégrité, un homme qui marchait dans la droiture, un homme qui craignait l'éternel, un homme qui s'est détourné du mal. Et cet homme n'est autre que Job. Et pour cela, nous allons lire notre texte de base dans le livre de Job, le chapitre premier, le verset 8. La Bible déclare « L'éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, un homme droit, craignant Dieu et s'est détournant du mal. Ce que j'aime dans ses têtes est que ce n'est pas Job qui est en train de faire son propre éloge, mais c'est l'éternel qui est en train d'adresser une parole à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job ? C'est un homme qui marche dans la droiture, un homme qui se détourne du mal, un homme qui marche dans l'intégrité, un homme qui craint l'éternel. Donc Job était un homme intègre et droit, c'est avant tout parce qu'il craignait Dieu et s'est détourné du mal. On ne peut marcher dans l'intégrité, on ne peut marcher dans la droiture, si et seulement si on craint d'emblée l'éternel. Donc la crainte de l'éternel, c'est par là que commence même toute chose. La crainte de l'éternel est le sous-bassement de l'intégrité. La crainte de l'éternel est le sous-bassement de la droiture. Sa droiture et son honnêteté s'est manifestée dans ses paroles, dans ses pensées ainsi que dans ses actes. Donc dans tout ce que Job faisait, on trouvait en lui l'homme intègre. Dans tous les domaines de sa vie, Job était intègre. Si vous lisez dans le livre de Job, le chapitre 31, à partir du 1er jusqu'au 34e verset, vous allez vous en rendre compte que dans ses passages, Job passe en révis son intégrité spirituelle irréprochable, son obéissance au Seigneur et à ses voix, à sa bonté envers les autres. Job présente une échelle des valeurs de l'homme intègre. Les déclarations de Job au sujet de l'œuvre rédemptrice de Dieu en lui comprenaient tous les domaines de sa vie. Il n'était pas intègre dans un domaine et n'est pas intègre dans un autre domaine. Donc il était intègre dans tous les domaines de la vie. Il a parlé de la pireté de son cœur. Si vous regardez dans le livre de Job, chapitre 31, il commence à parler de la pireté de son cœur. Il ne s'est jamais livré aux convoitises sexuelles ni aux pensées impires. Il n'a pas fixé ses regards vers les vierges. Il avait beaucoup de moyens. Il pouvait se procurer beaucoup de femmes. Mais il n'a pas fixé ses regards vers les vierges. Il ne s'est pas livré à la convoitise sexuelle ni aux pensées impires. Ni aux mensonges, ni à la fraude. Moins encore à l'infidélité conjugale. Il est resté fidèle envers sa femme. De plus, il a traité ses serviteurs avec équité. Combien aujourd'hui maltraitent leurs serviteurs ? Combien aujourd'hui voient leurs serviteurs comme étant des sous-hommes ? Combien aujourd'hui dénigrent leurs serviteurs ? Mais quant à Job, il a traité ses serviteurs avec équité. Cela fait aussi partie de l'intégrité et a pris soin des pauvres et des indigents. Il était un bâton sur lequel un aveugle pouvait s'appuyer. Il faisait tant de biens aux autres. Il donnait le monde aux pauvres. Il pensait aussi aux personnes qui n'ont pas de parents. J'aimerais dire ici des personnes qui n'ont sans ressources. Des personnes qui n'ont pas assez de force pour avancer. Job était pour et comme étant un père. Il a affirmé d'être ni kipide, ni idolâtre, ni hypocrite. Donc l'intégrité de Job était liée à tous les domaines de la vie. Il a affirmé d'être ni kipide, ni idolâtre, ni hypocrite. Les caractéristiques morales et la pyrité des guerres décrites ici constituent un exemple magnifique pour tous les chrétiens. La vie exemplaire qui menait Job avant la nouvelle alliance peut être vécu par tous ceux qui croient en Christ grâce au pouvoir de sa mort et de sa résurrection. C'est possible qu'à notre époque, on parle aussi des hommes et des femmes intègres. Malgré que ce sont des espèces en voie de disparition, mais il y a des hommes et des femmes qui continuent encore à marcher dans l'intégrité. Je me suis posé la question de savoir pourquoi marcher dans l'intégrité. Est-ce que c'est encore important aujourd'hui de marcher dans l'intégrité alors qu'il y a le monde entier presque vit dans la corruption ? Alors qu'il y a une décadence par rapport à l'échelle des valeurs établies par l'éternel. Est-ce qu'on doit encore vivre dans l'intégrité ? Job a vécu dans l'intégrité, dans les moments qui semblaient être roses, même dans les moments des épines. L'intégrité de Job ne dépendait pas de sa richesse, l'intégrité de Job ne dépendait pas de sa pauvreté. Il a perdu toute sa fortune, il a perdu ses biens, il a perdu ses enfants, il a perdu son chef tel qui faisait en quelque sorte son orgueil. Il a tout perdu, ce qui est grave, il a perdu même sa santé. Il avait des îles soeurs partant de la tête jusqu'aux plantes des pieds. Il a perdu même le soutien de sa femme. Mais en tout cela, Job est resté intègre. Aujourd'hui, tu peux être intègre, c'est vrai. Vous pouvez marcher dans l'intégrité, c'est bien. Mais sur quoi ? Sur quoi est appuyé votre intégrité ? Quel est le sous-bassement de votre intégrité ? Vous êtes intègre parce que Dieu vous a béni ? Vous êtes intègre parce que vous n'avez encore rien ? Les jours où vous en aurez beaucoup, vous ne serez plus intègre ? Je ne sais pas. Mais ce que je sais est qu'il y a des bénédictions qui sont attachées à l'intégrité. Si tu marches dans l'intégrité, tu ne vas rien regretter. Si tu marches dans l'intégrité, tu vas vivre ces bénédictions que je vais énumérer. La toute première bénédiction, je l'ai intitulée la direction de l'intégrité. La direction de l'intégrité. Nous pouvons lire dans le livre des Proverbes, le chapitre 11, le verset 3. La Bible déclare que l'intégrité des hommes droits les dirige. L'intégrité des hommes droits les dirige. L'intégrité vous guidera. Si vous vous appuyez à marcher dans l'intégrité, sachez que l'intégrité vous guidera. Quand vous choisissez de vivre une vie honnête, droite, sincèrement, ces qualités vont vous guider au milieu des autres troubles de ce monde. Elle vous gardera dès la destruction. Le jour où vous allez avoir la ferme conviction de marcher dans l'intégrité, sache que cette qualité va vous guider. Cette qualité va vous amener dans des eaux paisibles. Cette qualité va vous maintenir au-devant de la face de l'éternel. La direction de l'intégrité. Les sages sont en train de dire, l'intégrité des hommes droits les dirige. L'intégrité des hommes droits les dirige. Tu n'auras plus envie de faire du mal, car l'intégrité va t'amener toujours à faire le bien. L'intégrité va focaliser ta pensée, tes pensées sur l'éternel et l'éternel seul. La deuxième bénédiction, je l'ai intitulée, la stabilité de l'intégrité. Dans le livre de 1 roi, le chapitre 9, les versets 4 à 5, il est écrit « Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David, ton père, avec sincérité de cœur et avec droitière, faisant tout ce que je t'ai commandé. Si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours les trônes de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David, ton père, en disant « Tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. » Ici, c'est l'éternel qui s'adresse à Salomon, alors que David n'est plus là. L'éternel vient au-devant de Salomon pour lui dire que si tu marches dans l'intégrité, si tu t'appuies sur l'intégrité, sache que moi aussi je serai avec toi. Je vais affermir ton trône, j'établirai pour toujours les trônes de ton royaume en Israël. Ta présence, tu m'as soutenu à cause de mon intégrité. J'ai été soutenu à cause de mon intégrité. Si tu marches dans l'intégrité, j'aimerais te dire que l'éternel va te soutenir. L'éternel a soutenu Joseph. Il a marché dans l'intégrité dans la maison de son père. Même lorsqu'il était vendu, il s'est retrouvé au-devant. Il s'est retrouvé sous la domination des potifards. Il a marché dans l'intégrité. Dans la prison, il est resté intègre. Le jour où il a été élevé au trône, il a démarré toujours dans son intégrité. Dieu l'a soutenu. Il a passé par des moments difficiles. Mais Dieu l'a soutenu et Dieu a fait de la sorte qu'il soit intègre jusqu'à la fin de sa vie. Dieu vous soutiendra à cause de votre intégrité. J'aimerais dire à une personne ce soir, reste intègre, marche dans l'intégrité. Peu importe les temps par lesquels tu es en train de passer, peu importe les difficultés qui sont en train de sécouer votre vie. J'aimerais te rassurer ce soir, que continuez à marcher dans l'intégrité. Et l'éternel va vous soutenir. La quatrième bénédiction, les meilleures de l'intégrité. Le sage est en train de dire dans le livre des Proverbes, le chapitre 19, verset 1. Mieux vaut les pauvres qui marchent avec intégrité que l'homme qui a des lèvres perverses. Mieux vaut les pauvres qui marchent dans l'intégrité que l'homme qui a des lèvres perverses. Dieu vous promet les meilleures, peu importe votre statuie sociale, que vous soyez pauvres. J'aimerais vous dire que Dieu vous promet les meilleures. Si vous êtes pauvres, si vous marchez dans l'intégrité, Dieu vous accordera les meilleures. Vous ne resterez pas pauvres longtemps. L'intégrité vous amènera à atteindre les meilleures. Dites Amen au nom de Jésus. L'intégrité vous amènera à atteindre les meilleures. Ah, j'aime ça. L'intégrité vous amènera à atteindre les meilleures. Peu importe le temps par lequel tu passes. Peu importe les difficultés. Les chemins par lesquels vous êtes en train de passer. J'aimerais vous rassurer ce soir. Si vous marchez dans l'intégrité, Dieu vous accordera les meilleures. Je ne sais pas ce que vous entendez par les meilleures. Toutes les bonnes choses, Dieu est capable de vous les donner si et seulement si vous marchez dans l'intégrité. J'aime la cinquième bénédiction. Je l'ai intitulée la postérité bénie par l'intégrité. Dans le livre des Proverbes, le chapitre 20, verset 7, il est écrit Je ne sais pas si une personne est en train de comprendre cette vérité. Les gestes marchent dans son intégrité et restent ses enfants après lui. Je donne un exemple. Si l'éternel voit qu'il y a un homme qui marche dans l'intégrité et que ce homme porte le nom de Tumba que je suis, non seulement que cette intégrité va me diriger, non seulement que cette intégrité va apporter une bénédiction dans ma vie, non seulement que cette intégrité va me protéger, mais il y a un temps fixé par l'éternel, un temps où je serai appelé à quitter dans l'espace-temps pour entrer dans l'éternité. Si l'éternel regarde sur la surface de la terre et qu'il voit un homme qui marche dans l'intégrité, admettons que cet homme porte le nom de Tumba que je suis, non seulement que cette intégrité va me diriger, non seulement que cette intégrité va me protéger, non seulement que cette intégrité va me promouvoir, mais il y a un temps fixé par l'éternel, un moment où je serai appelé à quitter dans l'espace-temps pour entrer dans l'intégrité, un temps où je ne serai plus compté parmi les vivants. Mais après moi, les petits Tumba vont vivre une vie heureuse, une vie heureuse non pas parce que je vais construire des immeubles, non pas parce que je serai l'homme le plus fortuné de la République, juste une seule chose que je vais faire qui consiste à marcher dans l'intégrité. Si vous marchez dans l'intégrité, l'éternel prendra en charge même votre postérité. Une vie intègre n'aura pas pour les seuls résultats de vous diriger, de vous protéger, de vous promouvoir, mais cela aura aussi des répercussions positives dans la vie de vos enfants. Alors que vous vivez dans une vie de droitière, vous accumulez les bénédictions pour vos enfants. Manassé et Ephraim ont vécu une vie héritée dans la terre égyptienne, mais ils ont ignoré une chose qui est, durant toute la vie de leur père, c'est lui qui a marché dans l'intégrité. L'intégrité de leur père Joseph a fait de la sorte que ces enfants vivent comme des princes sur une terre étrangère. Donc à chaque fois que vous êtes en train de marcher dans l'intégrité, sachez que vous êtes en train d'accumuler aussi des bénédictions dans la vie de vos enfants. La sixième bénédiction, oh j'aime encore cette bénédiction, Dieu ne réfise aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Dieu ne réfise aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Nous trouvons cela dans le livre d'Epsom, le chapitre 84 et verset 12, là où il est écrit, « Car l'éternel Dieu est un soleil et un bouclier, l'éternel donne la grâce et la gloire, il ne réfise aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » L'éternel donne la grâce et la gloire, il ne réfise aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Donc à chaque fois que vous marchez dans l'intégrité, sachez une chose, que l'éternel ne pourra vous refuser aucun bien. Celui qui est intègre possède la faveur de Dieu. Il a tout, rien ne lui est refusé. Ses prières sont puissantes par les exaucements. À chaque fois qu'il plie ses genoux pour invoquer le nom de l'éternel, l'éternel est dans son oreille pour écouter. Non pas seulement se limiter à écouter, mais pour apporter aussi de l'exaucement. Celui qui est intègre possède la faveur de Dieu. Il a tout, rien ne lui est refusé. Ses prières sont puissantes par les exaucements. Des personnes comme Elie qui pouvaient invoquer les faits, voir les faits descendre du ciel sur la terre. Des personnes qui pouvaient dire sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie ni rosée. Et voir l'éternel approuver cela. C'était des personnes qui marchaient dans l'intégrité. Des personnes qui ne vivaient pas dans la compromission. Des personnes qui ne vivaient pas dans le syncrétisme. Mais des personnes qui étaient intègres au devant de la face de Dieu et au devant de la face des hommes. La toute dernière bénédiction, je l'ai intitulée la justice par l'intégrité. Nous lisons dans le livre de Psaume, le chapitre 26, le verset 1. Là, il est écrit. Rends-moi justice, éternel. Car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'éternel. Je ne chancelle pas. L'éternel est capable de te rendre justice. Face aux problèmes, face aux difficultés, face aux obstacles, face aux forces acquisitions, l'éternel paie encore de te rendre justice. Je me souviens d'un frère qui restait dans un endroit où on vendait de la chambre. Mais lui, au moins, il était intègre. Il ne prenait pas de la chambre. Il ne touchait même pas à cela. Un jour, alors qu'il y a eu des échaufforées entre les policiers et les filles-mères des chambres, tous les filles-mères des chambres ont été enfermés. Et parmi les filles-mères des chambres, cet homme intègre aussi s'est retrouvé là. On a amené toute la troupe au niveau de la police. Lorsque cet homme me parlait, il m'a dit qu'il sentait une certaine humiliation. Il était tellement humilié, il ne savait quoi faire. Mais au plus profond de son cœur, il invoquait les noms de l'éternel. Arrivé au devant de la souciate, les policiers lui ont demandé de partir. Sans pour autant que celui-ci ne puisse dire mot. Sans pour autant qu'il puisse ouvrir sa bouche pour dire quelque chose. Mais il a été acquitté. J'ai compris par là que l'éternel lui avait fait justice. La justice par l'intégrité. Rends-moi justice éternelle. Car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'éternel. Je ne chancelle pas. Celui qui marche dans l'intégrité ne chancelle pas. L'éternel peut te rendre capable ce soir de marcher dans l'intégrité. Alors que je parle même de l'intégrité, moi-même je suis en train de me remettre en cause pour savoir si je marche réellement dans l'intégrité. Les hommes intègrent, les femmes intègrent, comme je l'avais dit auparavant, ce sont des espèces en voie de disparition. Mais ce soir, c'est possible que vous puissiez encore marcher dans l'intégrité. Si Job l'a fait en son temps, ce soir c'est possible que vous soyez compté parmi les espèces en voie de disparition. C'est possible que vous puissiez mener une vie intègre. Ça ne serait pas du tout facile, je le sais, mais je crois au plus profond de mon être que c'est possible. C'est possible de vivre une vie intègre. Nous allons prier pour mettre effet en ce moment. Seigneur, je prie pour que ta grâce nous accompagne. Je prie pour que ta miséricorde soit notre appanage. Que toute personne qui écoutera ces messages puisse se remettre en cause et marcher encore dans l'intégrité. Laisse que la gloire, la louange et l'honneur deviennent à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen.